Le soleil vient de se lever, le roi des aspirateurs va encore frapper, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Et c'est parti pour le show, et c'est parti tout le monde est chaud, je ne suis pas sûr que le matin tout le monde soit chaud, bonjour à tous c'est GLG et je vous sois la venue pour votre petit JT du Geek du 26 octobre 2021, je suis GLG, votre dire d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high tech, smartphone, film et série télé, vous allez voir il y a une bonne découverte encore une fois cette semaine, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez comme à chaque début d'émission on commence avec nos remerciements bien évidemment, puisque cette émission est autofinancée par sa communauté et fonctionne un petit peu au café, plus on a de café, plus on a d'émissions, et pour l'instant on remerciera nos deux derniers tipeurs qui sont Fred, Frédéric, ou Fred, ou Frédéric Ghostard et Sébastien, c'est pas ça, il n'est pas ça les derniers là, je n'ai pas eu un oeil d'autre, il y avait Alex et tout, c'était pas ça les noms, Tipeee il n'a pas mis, Tipeee il n'a pas mis un jour, non, nos deux derniers tipeurs, il y a tous ceux de la liste bien évidemment, mais nos deux derniers tipeurs c'est Fred et Alex J, qui n'apparaissent pas dans la liste, je suis désolé, c'est automatique leur truc, ça marche pas, bon c'est pas grave. Bon, merci à Fred et Alex J pour leurs deux derniers tips totalement conséquents qui nous ont permis de passer au palier suivant, ça veut dire que oui, le mois prochain vous aurez déjà au moins une émission par semaine, puisqu'on a dépassé le financement de la première émission et qu'on est à 76% du financement pour avoir deux émissions par semaine, donc voilà après, bon bien évidemment on fera un live, enfin on fera, je ferai, vous serez peut-être là, on fera un live dimanche et ça permettra peut-être de, ou quelques petits euros qui manquent pour valider la deuxième émission, dimanche ça sera pour vous entre 11h, ah ouais mais dimanche vous changez d'heure, vous faites chier là, je sais pas à quelle heure ça sera, bon entre 11h et midi, on verra, je m'adapterai, comme toujours, voilà, non mais pas trop tard non plus, pas trop tôt, on verra, je sais pas, dites moi en commentaire quelle heure vous aimeriez bien, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou est-ce que vous êtes plutôt de l'après-midi, si vous me dites que vous êtes plutôt fin de l'après-midi, avant midi ou avant le lunch ou avant le dinner, voilà, avant le midi ou avant 19h, voilà, vous me direz en commentaire celui qui, l'heure qui vous intéresse et j'aviserai, on fera l'émission, voilà, donc merci à nous donner les tipeurs, qu'on valider l'émission pour le mois prochain, donc on se retrouvera encore une fois le mois prochain, au moins une fois par semaine et peut-être même deux fois par semaine si les cafés sont là, voilà, merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, ça c'est gratuit et ça peut rapporter gros, puisque en fait YouTube aime bien l'algorithme, flattons nous aussi l'algorithme YouTube avec des commentaires, des pouces en l'air et des vues, les vues c'est pas mal, ça va, on fait nos vues, donc c'est bien, les commentaires, bah, toujours les mêmes, mais bon, les meilleurs, de toute façon, toujours, et les pouces en l'air, là, petit réflexe à prendre, ça fait plaisir, voilà, bon, allez, on va attaquer directement, les news, il n'y a pas que ça à foutre, hein, enfin si, ouais, pourquoi pas, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma YouTubographie, bien évidemment, vous retrouverez sur legeek.tv toutes mes vidéos, les tests, les reviews, les déballages, les JT du geek, voilà, j'y mets un peu tout, et puis les vidéos qui me plaisent de temps en temps, mais là, j'ai pas trop de, j'ai beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de travail, voilà, bon, allez, on attaque tout de suite avec les news de la semaine, parce qu'il y a des news plutôt pas mal, alors, bien évidemment, tout le monde continue de fantasmer sur le futur, euh, Redmi Note 11 Pro, alors, bon, on se doute bien qu'il y aura du Xiaomi dérivé, hein, toutes les technologies déjà, qui sont déjà éprouvées un petit peu chez Xiaomi, se retrouveront dans un Redmi, un des trucs les plus intéressants, c'est bien évidemment, cette espèce de charge rapide, alors attention, le Redmi Note 11 aura certainement une charge qui ne sera que de 33 watts, voire 66 watts maximum, et la super grosse charge mergue rapide de la mort qui tue, là, j'ai bien vendu, de 120 watts, elle sera uniquement dédiée au, euh, Redmi Note 11 Pro, alors, sur Frandoid, ils nous annoncent qu'il y aurait des, euh, meilleurs que le 11T Pro, ça paraît un peu évident, on va dire, ils vont reprendre les technos de ce qu'ils avaient de bien chez Xiaomi, pour mettre dans ce qu'ils veulent de mieux sur le, euh, le Redmi Note. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer, pour l'instant, la news ne tisse pas bien grand-chose, mais encore une fois, on arrive, après une semaine incroyable, la semaine dernière, avec du Apple, du Samsung, et du Google, bon, après, euh, je pense que le seul qui m'aura enthousiasmé la semaine dernière, c'est vraiment Apple, avec leur nouveau processeur, là, M1X, Bitter McKinnon, il a fait une vidéo hier, là, et c'est vrai que moi, au niveau du rendu Final Cut, j'ai quand même gagné, entre mon M1 et mon Mac Mini, qui avait quand même un i7 ou un i9, je crois, j'ai gagné 4 fois, au niveau de la coercion, alors, oui, ça vient du GPU, machin, parce que c'est intégré, tout, ouais, ok, d'accord, mais pas mettre un GPU externe sur un Mac Mini, voilà, là, avec mon M1, j'ai quand même 4 fois plus vite, quoi, c'est-à-dire que même si j'avais mon Mac Mini, que je voulais mettre un iGPU, que j'avais déjà acheté le coffret, en plus, il m'enquait plus que les 4, je mettais un iGPU externe, et que j'arrivais à aller 4 fois plus vite, ce qui est déjà quand même vraiment bien, j'aurais été content, mais j'aurais acheté quand même un boîtier de disque, un boîtier iGPU, une carte graphique, et là, avec la puce M1, je vais quand même 4 fois plus vite au niveau de la conversion, donc j'imagine avec le M1 Max Ultra Pro, là, t'as vu moi qu'il nous sorte un iMac plus grand, là, un truc grand comme ça, là, je puisse mettre là, là, que je puisse faire un CTLM sur 40 ans, et m'acheter un truc énorme, non, je déconne, mais j'aimerais bien un écran un peu plus grand, voilà, parce que moi, je pourrais mettre un écran plus grand, attends, je suis conne, bon, bon, donc, on nous fantasmons sur le Note 11, bon, après, ne vous emballez pas trop, ça ne va pas être dingo, bon, enfin, bon, voilà, ça va être une nouvelle mise à jour d'un Note 11, on voit bien que le marché du smartphone est arrivé à maturité, voilà, il a fini sa puberté, il est arrivé à maturité, bon, on va avoir quelques upgrades, l'évolution, ils vont nous rebadger tout ce qu'il y avait chez Xiaomi dans un téléphone Redmi, et puis, voilà, fin de l'histoire. On parlera également de la Redmi Watch 2, alors que, ouin, 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 cerise, cerise m'avait écrit en me disant, ah, on va vous envoyer la Redmi Watch 2 Lite, plutôt content, pour le lancement et tout, alors, je ne sais pas quand va être le lancement, ça se trouve, ils vont faire celle-là, et après, ils vont enchaîner, ou peut-être qu'il y aura la 2 en Chine, et puis, ils la rebadgeront Lite, après, elle me réécrit, elle me dit, oh, votre adresse, elle est trop longue, ça ne rentre pas dans les cases, non, 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 peut-être qu'ils vont me l'envoyer en express, peut-être pour ça, alors, j'ai envoyé mon adresse, elle me dit, je m'en occupe, depuis, pas de nouvelles, donc, moi, en théorie, je devrais recevoir la Redmi Watch 2 Lite, sauf si, bon, il y a un miracle, le pouvoir de Bouddha et de Jésus réunis, se tenant la main, voilà, et que, en fait, je ne reçois pas la 2 Lite, mais bien la 2, donc là, on sera pile poil pour le lancement, ça sera incroyable. Bon, la Redmi Watch 2, c'est Xiaomi, Redmi, bon, on a compris, ça sera simplement un tracker, ça ne sera pas vraiment une montre connectée, mais plutôt un tracker d'activité, ce qu'on voit tout de suite avec le truc, c'est qu'on voit les pas, les calories, choses comme ça, comme l'a fait Huawei, comme l'a fait beaucoup de monde, je ne suis pas convaincu que de la montre, de ce qu'il reste de la montre connectée, pour en avoir eu, bon, que ça vibre, que ça notifie les messages, les machins, bon, c'est intéressant, mais les montres, aujourd'hui, ont plus d'intérêt dans les coachs, en comptant les pas, en comptant les calories, le SPO2, entre la santé et le tracteur d'activité, oui, après, montre connectée, on va dire que c'est simplement un détail. Bon, on nous parle un petit peu, ça tisse de tous les côtés, on parle de 300 UN, donc ce qui ferait environ 45 euros et tout, à voir ce qu'ils vont nous sortir, bon, un écran AMOLED, lancement le 28, donc on est le 26, je n'ai rien reçu, donc bon, à moins que, voilà, après, encore une fois, c'est un lancement, la commercialisation va être un peu déportée, puis encore, il y a la commercialisation, ça va être en Chine, après, il va falloir attendre l'Europe et tout, donc, peut-être que, peut-être que c'est celle-là que je vais recevoir, bon, en même temps, ce n'est pas celle qui me fait le plus bander, voilà, on va parler entre nous, hein, ça ne fait pas, bon, de connecter, encore une et tout, et on parlera, je vais aussi avoir la Realme, on en parlera tout à l'heure, je ne vous dise pas trop. Bon, la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'il y a-t-il dans la Néo, la Seiko Néo Classique Kinétique, une montre à quartz automatique, moi, j'ai découvert cette technologie et je suis resté sur le cul, parce que, comme on l'explique dans la vidéo, il y a les montres à quartz, une pile qui a les montres à quartz, les montres mécaniques, que tu remontes, tu remontes à un ressort, et c'est une montre mécanique, les montres automatiques, qui sont mécaniques, mais il y a aussi un balancier derrière qui recharge un petit peu la montre, ça, on connaissait, mais une montre avec un quartz qui est rechargée par un balancier comme une montre automatique, ça, je ne connaissais pas, et apparemment, c'est démoniaque, au niveau de la qualité, de la fiabilité, et de la remise à l'heure, et tout, parce qu'elle se met à l'heure toute seule, et tout, quand tu l'arrêtes, voilà, quand tu l'arrêtes, tu n'es pas rechargée, il y a une meilleure autonomie, elle se met à jour tout de suite, elle est beaucoup plus précise, apparemment, peut-être beaucoup plus fiable, parce qu'il y a beaucoup moins de mécanique, et, découvert, grâce à Seiko, qui est assez content, alors, certains m'ont dit que les prix avaient augmenté, alors, ça, c'est les problèmes d'Amazon, tiens, moi, dis, et, le jour même, les mecs ont dit, attends, le prix, il est reparti à la hausse, en fait, Amazon, c'est fait comme ça, la monte, elle n'intéressait personne, donc, les prix, ils descendent, ils réduisent, et tout, là, on fait la vidéo, bon, je ne vous cache pas que ça a cliqué, quand même, ça a cliqué fort sur le truc, donc, Amazon, il s'est dit, il y a un buzz, il y a un coup à faire, ils ont remonté les prix, on va lui mettre 50 balles, bon, si tout le monde en veut, on n'a pas beaucoup, hein, et donc, ils lui ont remis un coup de prix, et après, la pression est redescendue, et puis, bon, ils ont bien vu que, les gens, ils ont dit, ben non, ce n'est pas les prix qui nous ont été annoncés, donc, après, les gens se sont un peu calmés, et là, la monte est revenue à son prix initial, je l'ai regardé hier, elle était à 299 euros, voilà, tête et c'est, ce qui paraît de bien, et, en discutant avec Seco, ils sont assez contents, alors, il n'y a eu pas de vente, malheureusement, mais il y a eu beaucoup d'effets, d'intérêts, et de nouvelles clientèles, et on parlait, du coup, de la grande Seco, parce que, oui, Seco, ils ont une marque de luxe, qui s'appelle le grand Seco, c'est l'or-gammes, haut-de-gamme, équivalent, pas équivalent de Rolex, si, équivalent de Rolex, parce que c'est fait à la main, pièce par pièce, et là, on est, encore une fois, sur le même principe, ça veut dire que, il y a un balancier qui alimente un quartz, qui permet de faire vibrer la cadence, pour alimenter la monte mécanique, et tout, c'est un mix de, encore tout, de tout, de tout, bon, par contre, le prix d'entrée, il est à, combien il m'a dit, de 3000, 3000, 3000 dollars, je crois, un truc comme ça, 2 ou 3000 dollars, je crois, bon, on est sur de la vraie montre, fait à la main, j'ai vu la vidéo de Seiko, il explique comment ils font tout, et tout, un contrôle qualité de fou, enfin, vraiment, pas mal, on n'en est pas là, déjà, on devrait, peut-être, avoir encore une nouvelle skinétique, pour relancer l'aventure, ça leur a bien plu, on va attendre d'éponger les autres vidéos de montres, et peut-être qu'on aura l'autre kinétique, que, je ne m'en rappelle plus qui il m'a envoyé, il l'a aussi, une autre kinétique, qui est trop belle, et tout, enfin, voilà, quelle belle aventure qui s'annonce, bon, puisqu'on me le demande à chaque fois, ou t'achètes tes montres, et que, bon, c'est un peu compliqué, j'ai tout mis dans la Geek Shop, voilà, donc, toutes les montres que je vais tester, et que j'ai, donc, du coup, personnellement, parce que les marques me les envoient, alors, moi, j'ai acheté que celle à 30 euros, les autres, on me les envoie, il ne faut pas déconner, là, j'ai 3 pas gagnées, j'en attends encore 3, plus 3 ICW, des montres à 150 balles, à chaque fois, ça ferait un budget, quand même, bon, donc, je mets les dernières montres, celles que j'avais testées à 30 balles ici, la montre Pagani Design, donc, que je devrais recevoir en version chocolat, non, c'est, non, c'est sur la plage dans le lit, ça n'a rien à voir, bon, celle-là que je porte actuellement, la Pagani, la 16-79, alors, c'est la version M, celle-là, qui est juste magnifique, qui vous aura en vidéo vendredi, et après, je mettrai, qu'est-ce qu'il manque ? Ben, il manque la nouvelle, celle que je vais faire pour la semaine prochaine, ils montent la Riftiger aussi, il faut que je mette la Riftiger, voilà, peut-être, voilà, donc, je mettrai les montres là-dessus, ça permettra de les retrouver en un clic, et de faire une catégorie, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait une catégorie montres, voilà, plus ancien, non, pas plus ancien, ici, c'est que j'avais fait, j'avais fait un truc bien, j'avais fait un truc bien, qui a disparu, j'avais fait un truc bien, tu fais comme ça, là, voilà, par exemple, tu cliques sur une montre, hop, ici, voilà, ça va bien se passer, par marque, Pagani Design, boutique, ben non, c'est pas ça, alors, il y avait un truc, mon bijou, enfin, bon, voilà, vous pourrez trouver toutes les Pagani, comme ça, voilà, rangées, tout beau, tout propre, on verra, ça marche pas bien, ça marche pas bien comme je voulais, la démonstration de l'échec. Bon, allez, on parlera un peu du prix du Realme Pad pour l'Europe, puisque le Realme Pad a été présenté pour la Chine, bien évidemment, Chine et Inde, parce que c'est leur grand marché, et on a déjà un petit peu les tarifs pour l'Europe, alors encore une fois, on voit bien sur le papier que c'est pas une tablette de Dingo, le Pad serait apparemment au prix de 239 euros sur le continent, avec 3 plus 32, alors c'est pas une configuration de Dingo, 3 plus 32, mais bon, ça suffirait pour faire tourner là-bas, et puis 259 euros, 259 euros, t'as quand même une tablette Realme, et c'est vrai que, par rapport à toutes les merdes qu'on m'envoie, de tes classes, de trucs, il y a Kubo, il y a sorti une, il y a toutes les marques chinoises qui vont sortir leur tablette, et quand tu vois, déjà rien qu'en vidéo, déjà la tablette elle est moche, alors après, bon, il n'y a pas que le physique dans la vie, mais bon, tu vois bien que tu ne vas pas, ça ne va pas être truc de ouf quoi, donc à 259 euros TTC, si on peut avoir une Realme, qui est quand même pas mal, avec un Helio G80, pas mal, les bordures ultra fines, une Dolby Atmos, voilà, il y aura un contrôle qualité qui sera, enfin, ou au moins un cahier des charges, qui sera un peu plus poussé que ce qu'on peut trouver sur d'autres marques un peu underground, donc, à voir, est-ce que vous êtes plutôt Realme Pad, ou Xiaomi Pad, ou pas du tout ? Celle-là, elle était bonne. Xiaomi Pad, Realme Pad, ou pas du tout ? Je suis content, je suis content de mes conneries, c'est le plus important. Bon, allez, on parlera des nouveautés, des lancements de la semaine, on parlera bien du Honor Play 5 Vitality, qui a été annoncé, du coup, le 25, donc hier, on parlera du Honor 5 ans, dans version Europe, et des écouteurs Palm, oui, parce que la marque Palm, moi, j'avais un Palm M130, j'ai découvert la marque Palm, à l'époque où, je crois, j'étais chez Leclerc, et après, j'ai bossé comme commercial, et j'avais acheté un Palm M130, d'occasion, je crois, en plus, non, c'est le, c'est le, j'avais acheté un pocket PC, après, sous Windows, le Palm, j'avais acheté neuf, un M130, et l'intérêt de ce M130, c'était un espèce de panne, comme ça, en couleur, rien d'exceptionnel, mais, c'était un des tout premiers, où on pouvait installer un GPS externe, c'est-à-dire, tu avais un slot, et j'avais acheté un GPS externe, une petite antenne et tout, mais ça, je vous parle de ça, c'est dans les années, c'est dans les années 2000, tu vois, après 2005, un truc comme ça, tu sais, il n'y avait pas trop de, il n'y a pas encore de TomTom intégré dans les bagnoles et tout, et il y avait le logiciel TomTom, que tu pourrais installer sur un M130, et j'avais mon GPS externe, que je mettais sur le tableau de bord, mon pocket PC M130, et j'avais TomTom Go, ou TomTom machin là, sur la bagnole, ce qui était déjà, à l'époque, c'était incroyable, c'était vraiment la solution amovible et tout, je vois, même mon chef à l'époque, j'ai ça, et je crois que même après, quand j'ai postulé à la FNAC, on discutait avec le mec de la FNAC, puis voilà, je connais bien, j'ai un palm M130, et le mec me dit, moi aussi j'ai un palm M130 et tout, moi j'ai installé un GPS et tout, et c'était vraiment, voilà, c'était vraiment les débuts, débuts, puis après, il y a eu les pocket PC sous Windows, l'appareil, encore une fois, on pouvait mettre, mais voilà, c'était pour la petite anecdote, mais bon, palm, après, bon, qui a pas, qui a mal tourné, un palm, on a aimé plus les pocket PC que les palmes, on est d'accord, qui étaient sous Windows, un palm, c'était vraiment une espèce de Java OS, quoi, c'était vraiment assez basique, et après, bon, ben voilà, la marque a pas, a pas su passer le tournant des smartphones, a complètement décédé, a été racheté par TCL, il y a eu quelques tentatives de faire des écouteurs palmes et tout, mais de la merde en bas, vraiment, c'était TCL, il dit, qu'est-ce qu'on a de pourri, on va mettre palme dessus, ça va se vendre, et là, il pourrait revenir, encore une fois, avec des écouteurs palmes, en revenant, alors bon, on voit bien le design, ça va ressembler encore une fois à des, à des Apple, ou des machins comme ça, enfin, classique, en espérant que TCL, bon, mise un peu là-dessus, en nous proposant un bon truc, quoi, un bon casque, avec réduction de bruit, tu sais, un truc pas trop cher, genre, 69 euros au maximum, mais avec un bon son, une bonne réduction de bruit, tout, il y a une place à prendre, il y a une place avec Nothing, c'est-à-dire, la dernière mission, il y avait une place à prendre avec Nothing, ou, ben, Nothing, rien du tout, il y a encore une place à prendre, dans des très, très bons intras, avec un prix bien serré, comme ça fait les chinois, il y a une place à prendre. Également, bah tiens, puisqu'on a là du Honor Vitellity, Honor 5 Play Vitality, qui arrive en Chine, avec un, alors, un Dimensity 900, 8Go de RAM, la configuration est pas mal, encore une fois, mais le téléphone, il casse rien, comme tous les téléphones, un écran en Full HD, on est d'accord, 8Go de RAM, avec de la RAM virtuelle de 2Go, bon, comme l'a fait un peu Realme, 128 ou 256Go de ROM, on est d'accord, au niveau du capteur, on aura 3 caméras, dont, évidemment, une 64.000 pixels, une ultrale large, de 8 millions de pixels, un capteur de profondeur, 2 millions de pixels, à l'avant, 16 millions de pixels, il sera 2G, 3G, 5G, un truc, le capteur d'empreinte digitale, tout ça bien, USB Type-C, Android 11, bon, bah voilà, c'est-à-dire la routine, après, heureusement, le prix est quand même relativement agressif, la version 8 plus 128, ce vend 1799 WAN, soit 281 euros, 281 dollars, donc, pour vous, ça vous fait ça, on est dans de l'équivalent, du Xiaomi Mi 11 Lite, quoi, dans toutes ces versions-là, entre 200 et 300 euros, ce qui fait quand même assez plaisir, c'est que maintenant, pour entre 200 et 300 euros TTC, on a quand même des téléphones qui tiennent super bien la route, quoi, le téléphone, même dans cette configuration-là, et que ça soit chez lui ou d'autres fabricants, la batterie qui fait 4300, la charge 66 W, c'est à peu près pareil, que Xiaomi ou que Redmi ou certainement Poco, on a quand même du 75 000 pixels, du processeur 5G, on a quand même de belles configurations, après, de là à acheter un Honor plutôt qu'un autre, malheureusement, le marché, il est tellement tenu par Xiaomi et Realme, Xiaomi, Redmi et Realme, que, arrivé pour Honor, en Chine, oui, mais en Europe, je ne pense pas qu'ils arrivent à se faire leur place, à moins qu'ils soient encore plus agressifs sur les prix, mais plus agressifs que Realme ou Realme, ça va être compliqué parce qu'ils ont le volume derrière, voilà. Bon, on parlera du test du lundi, j'ai lu un commentaire qui était rigolo qui me disait que là où tous les gros Youtubers se battent en disant quel est le meilleur, le iPhone 13 ou le Google Pixel 6, voilà, moi je vous teste de merde, le Kimbo Note 9 ou le Kimbo ou le Kimbo King Kong 5, voilà, moi c'est ce qu'on m'envoie, moi je suis dans le chinois, je suis désolé, voilà, je suis dans ma niche, tel un bon petit chien-chien, voilà, je suis dans ma niche et je continue à faire mes produits, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai assez d'aspirateurs pour vivre, c'est malheureux à dire, mais j'ai assez d'aspirateurs en review pour vivre, après on m'envoie des produits comme ça, c'est pas incroyable mais je vous les présente puisque, bah encore une fois, il y a pas mal de gens qui n'ont pas le budget, je suis désolé, il y a pas mal de gens qui ont 100 balles et 100 balles, ils disent, ah, et beaucoup, quand j'ai mis sur un salon, ils m'ont dit, ah, le Kubo il a l'air bien, bon, il a l'air bien mais en vrai, pas si bien que ça, donc, et le King Kong, par contre, le King Kong 5 est très sympa, belle photo, belle vidéo, il filme sous l'eau pour devoir, encore une fois, c'est pas fait pour, mais bon, vous avez vu, on le met dans l'eau, on voit les poissons, enfin, preuve par l'exemple qu'il marche plutôt pas mal, après en jeu, il est un peu léger mais ces deux téléphones qui, encore une fois, on reste sûr que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, encore une fois, c'est pas grave, moi, je ne suis que le messager parce que voir les produits parce que là, tu t'es dit, ah, il avait l'air pas mal et en fait, tu t'es dit, en fait, il est mal, ou celui-là, le King Kong, j'étais pas chaud et tout compte faire, entre la mort ou la prison, je vais prendre la prison, je vais prendre le King Kong, voilà, donc, ça reste toujours intéressant de faire des reviews comme ça même si, bon, ça m'a pris énormément de temps à faire cette review et tout et il n'y aura peut-être pas de retour et tout mais bon, après, le but, c'est de continuer comme ça, de rester, je n'ai qu'une philosophie de m'accepter telle que je suis, je fais des téléphones chinois dans De Dieu, voilà, bon, on parlera, après, c'est tuy, très incroyable, oui, je prépare Noël, on parlera évidemment de la version podcast de Les Magouilles, Les Magouilles de GLG en podcast, je trouvais que le titre était sympa, en le mettant dans tous les centres, comment je vais pas en mettre Les Magouilles, GLG, podcast et tout, mais j'ai mis Les Magouilles de GLG en podcast, je me suis dit, c'est racoleur, c'est racoleur, podcast tous les jours sur la version audio, donc je vous rappelle, j'ai repris mon blog qui s'appelle Les Magouilles.com, ici, voilà, où j'essaie de vous poster au moins un article tous les jours, comme je, le dimanche, non, on a dit le dimanche, repos, faut arrêter un peu, là, 7 jours sur 7, et quelque part, comme c'est une version audio que vous retrouvez en podcast sur SoundCloud, et bien, le mardi et le vendredi, comme on fait le JT du geek, j'ai pas besoin de faire de podcast, puisqu'on se retrouve là et les news je donnais. Donc, lundi, mercredi, jeudi et samedi, il y a aussi un podcast qui reprend un petit peu, c'est la même chose, en fait, je reprends, au début, je fais un article pour Les Magouilles.com, donc là, c'est transformer un mode Seiko en une marque chinoise, voilà, tous les jours, et je vous parle des montres, des trucs, voilà, ce sera en fonction du feeling du jour, alors, en ce moment, je suis à fond dans les montres et j'essaie de vous développer un peu tout ce que j'ai appris dans les montres chinoises, les modes, les marques, les trucs comme ça, et je fais un article et cet article, je le fais en version audio, c'est-à-dire quasiment, je lis mon article avec un peu plus d'informations et maintenant, depuis aujourd'hui, je vous parle aussi un peu des news du jour, comme hier, je vous ai raconté Sigul, comment ça se passe, les montres que j'ai testées et tout, pour vous proposer une version audio qui soit courte, parce qu'elles font 10 minutes, je crois, mais qui soit avec un article intéressant via les magouilles pour une version audio pour ceux qui n'aiment pas lire et en parlant un peu du news du jour et petit à petit, de semaine en semaine, j'essaierai d'agrémenter un petit peu le format pour que, pour agrémenter un peu le format. Point barre, point barre, point à la ligne, finito, voilà. Donc, vous pouvez aller sur lesmagouilles.com, lesmagouilles.com qui a été banni par Facebook et Instagram, c'est-à-dire que si je mets lesmagouilles.com, c'est un site dangereux, phishing, hacking, mes couilles en string, voilà, tu vois, c'est pas mal la rime. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, le site, il a un HTTPS, c'est un WordPress, il est beau, le template, il n'est pas, c'est un template WordPress, les articles sont tout à fait honorables, mais le nom, je dois être dans leur liste, la magouille, ça doit être dans leur liste noire et ils m'ont blacklisté, c'est-à-dire que je ne peux plus mettre de lien et je ne peux plus faire d'autopromo, donc j'essaie tant bien que mal de faire un peu d'autopromo. Bon, vous pouvez trouver sur SoundCloud, je vous rappelle, vous pouvez trouver sur Spotify, sur Spotify, sur Podcast Apple, vous pouvez aller sur SoundCloud, voilà, vous pouvez l'écouter dans pas mal d'endroits, moi, j'ai pas mal de plateformes comme ça et ça marche un peu de l'obéin. Voilà, bon, allez, on parlera un peu des reviews de la semaine. Fin de semaine, Pagani Design versus Riftager. Pourquoi ces vidéos sont intéressantes ? Pagani Design, la Pagani Design, c'est une des premières montres que j'ai avec un mouvement Miota, M-I-Y-O-T-A, oui, parce qu'avant, je disais Mi-Mi-Mi-O-T-A, non, c'est Mi-O-T-A, Mi-O-T-A, première montre Pagani Design avec un mouvement Mi-O-T-A, heure, date, seconde, super quali, étanche, valve de décompression et tout, enfin, voilà, pas mal. Je la comparerais avec la Riftager qui, elle, est une montre beaucoup plus sophistiquée et un peu plus chère. Celle-là vaut moins de 150 balles, TTC, et l'autre vaut 250 balles, TTC, encore une fois, mais l'autre, elle a un mouvement Seagull et un mouvement complexe puisque dans l'autre montre la Riftager que vous découvrirez vendredi, il y a le jour, donc lundi, mardi, la date, le mois, l'année et heure, minute, seconde, normalement, avec un mécanisme de Seagull qu'on a fait démonter par l'horloger qui m'a dit oui, c'est un vrai Seagull, il marche super bien et tout, voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ? Et par rapport à la méca qui est dedans, la quali et la complexité de la montre, on verra que ce n'est pas une mauvaise affaire. Après, c'est 250 balles aussi, mais c'est plutôt intéressant. On parlera d'une nouvelle marque d'aspirateur, le Sigma Spark 980. Pas moi qui choisis les noms, mais voilà, on a commencé à avoir des marques un peu cheloues, Ah, on commence à rentrer dans le chinois, là. Là, c'est bon, c'est une vraie marque bien incroyable. Ça tombera semaine prochaine. J'ai également pour le 2, ça sera donc la Pagani, la deuxième qui m'ont envoyé avec bracelet métal, super quali, par contre, 150 balles, pareil, avec un mouvement miota dedans. Versus le mode séco, donc on le rappelle, une montre qui est à la base qui se vend en pièces détachées, que le fabricant assemble et qui vend comme ça, elle valait 90 euros. On verra dedans que c'est un NH35 et après, on verra pour la modifier, j'ai reçu les pièces également pour la modifier, changer le cadran, les aiguilles et tout, on verra ça dans une autre vidéo. On aura au mois de novembre le Dream V12 Pro, le nouveau, on a une nouvelle marque de robot respirateur, la Magar. ou Armagar. Armagar ou Armagar ? Armagar, je crois que c'est. Armagar, une nouvelle marque d'aspirateur aussi, voilà. On a le Roborock S7 que certains auront pu voir dans la vidéo de Jojol. Jojol a fait une vidéo la semaine dernière où, comment dire, c'est un peu l'étalage. Eh les mecs, regardez tout ce que j'ai, c'est ça. C'est à regarder tout ce que j'ai, voilà. Je veux dire, les rageux jaloux, ils ont dû se régaler. Ouais, tout ce qu'on m'envoie, ça et tout. Ouais, on est comme ça, nous voilà. Et il avait le Roborock S7 qui, la particularité d'avoir un robot aspirateur et une base qui aspire les saletés mais qui est une base sans sac. Voilà. Ce que j'ai découvert dans sa vidéo parce que je ne l'ai pas encore reçu. Et il y en aura d'autres noms, il y aura normalement le Midéa aussi qui va arriver et il y a Ultonic. Il y a Ultonic. Oui, ben Ultonic encore, Ultonic Télis, ce coup-là, voilà. Donc ça sera, voilà, donc du robot aspirateur, je dis, il en faudrait 4 ou 6 par mois reviews sponsorisées pour arriver à vivre bien. Là, on n'est pas mal. Alors, tout ce qui est Paganis, les monts, c'est gratuit mais tout ce qui est aspirateur, c'est payant. Et on en a 5 là, je crois déjà, donc c'est pas mal. Au grand désarroi de Nico, il voit la liste arriver. Putain, il y a 5 aspirateurs pour le mois prochain, plus la montre, plus on a eu des nouvelles là de l'autre avec son Steadicam. Il a dit, oui, on vous a payé. Non, j'ai regardé, vous n'avez pas payé, pas encore, mais on ne désespère pas. Le Power Vision, machin et tout. il y a encore un casque là, je ne sais pas, le 30, peut-être ça a disparu, peut-être ça a changé de boulot et tout. Et avant, on avait, ah oui, et je devrais avoir la montre, je n'ai pas marqué, je devrais avoir la montre, putain, j'ai oublié, la Realme, machin 2 là, la nouvelle, qu'ils ont fait la promo dernièrement. En fait, il y avait une petite meuf là qui faisait du travail pour une boîte marketing en Chine. On avait plein de trucs avec elle et elle m'a dit, oui, je change de boulot, ma collaboratrice, prends le relais. la collaboratrice allait arriver, elle a resté une semaine, elle m'a dit, bah écoutez, moi aussi, hop, il y a une nouvelle qui est arrivée et la nouvelle, alors attention, dernier review, elle me dit, sinon on a une souris à tester. On va dire, je ne sais pas où, moi je veux bien prendre votre argent, mais bon, une souris quoi, une souris gamer, c'est, non mais, vous allez me dire, une souris gamer, c'est trop bien. Non, c'est une souris gamer à la chinoise, c'est, il n'a cassé rien quoi. On va dire, moi je veux bien vous prendre votre argent, mais c'est une souris quoi. Donc je dis, voilà, après là, on a la Realme, attends, je vais te dire, qu'est-ce qu'on a ? Attends, je crois qu'elle m'a écrit, ouin ouin. Ah non, il y a, attendez, il y a un autre truc là. C'est la, Realme Band 2. Voilà, Realme Band 2, et, est-ce que vous êtes intéressé par le Redmi 9C ? Ok, oui, je vais lui écrire que, d'accord, ok, d'accord, donc on aura peut-être le Realme 9C aussi, apparemment, je ne sais pas si je n'ai pas entendu parler de ce Realme 9C. Si vous n'avez pas entendu parler d'un Realme 9C, et bien, sachez qu'elle va me l'envoyer, donc je l'aurai aussi. Voilà, donc il n'y avait que des produits de merde, et bon, là, la montre Realme, ça va, parce que c'est Realme, je sais que la team Franck, Franck, Realme, Facebook, tout, il va être content, et voilà, et là, le Realme, c'est pas mal, mais après, des souris, des machins, j'ai dit dedans, je n'ai pas la main, voilà. Bon, allez, Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, vous retrouverez un peu toutes mes histoires incroyables, on parlera de, alors, hier, il y avait la vidéo, hier, YouTube m'écrit en disant, oui, vous avez fait 15 millions de vues, putain, 15 millions, c'est beaucoup quand même, 15 millions de vues, alors je ne sais pas sur quel jour il compte, machin et tout, parce que ce n'est pas en trois jours, je ne fais pas non plus tant de vues que ça, les vidéos font, je ne sais pas, 10 000, un truc comme ça, donc bon, il en faut beaucoup, mais là, j'ai eu franchement le commentaire le plus drôle, il y a un organisme, en fait, ils sont en train d'attaquer Google, et vous allez toucher 100 000 euros, je crois, 100 000 euros tous les millions de vues, non, mais je veux dire, avant, c'était au pire, au mieux, c'était 1 euro les milles, 1 euro les milles, 1 million de vues, ça ferait au pire 1 000 euros, allez, 1 000 euros pour 1 million de vues, pas mal, c'est vrai qu'il me donnerait 1 euro pour 1 million de vues, non, 1 000 euros pour 1 million de vues, il y a 15 millions, 15 000 euros, ça changerait un peu ma vie, ça changerait un peu mes finances, mais non, c'est des conneries, mais non, ça, et tous les mecs qui t'écrivent pour dire qu'il y a des bitcoins, alors je ne sais pas vous dans les spams, alors moi, c'est Bouy Télécom, les banques, les trucs, les erreurs en votre faveur, les bitcoins aussi, oui, il faut ouvrir votre compte, il y a un bitcoin et tout, alors, oh là là, il ne sert plus qu'on, inventer, putain, sinon, il y a le travail, voilà, travailler comme un chien et gagner de l'argent, plus ou moins après, voilà, pas tous jojoles, ils sont obligés de travailler et de faire tout eux-mêmes, donc voilà, il ne vous reste que ça pour être sûr, donc là, les vidéos, les reviews, le podcast, voilà, vous retrouvez tout sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, allez, on continue avec les films et séries télé de la semaine, et j'ai fini ce week-end, enfin, la série Octobre de Netflix, alors c'est danois, bien évidemment, ça peut faire un peu flipper, l'homme au marron, le serial killer au marron, bon, la série était quand même pas mal, une série de 6 ou 8 épisodes, je crois, bon, j'aurais aimé une fin un peu plus, un peu plus mieux, après, c'est très, c'était tellement fantastique, tu vois, je veux dire, après des moments où les gens, ils sont écorchés vifs, accrochés à un arbre, tenus par l'orteil, tu te dis, le mec, il est badass, quoi, alors que bon, à la fin, tu es toujours un peu déçu, ou tu te dis, mais comment, comment cette petite crevette, taillée comme une allumette, là, elle arrivait à monter les mecs, à les accrocher comme ça, en libélule, tu vois, mais c'était pas mal, après, encore une fois, c'était plus psychologique que fantastique, c'est une histoire de Sergal Killer, le truc, l'histoire est pas mal, avec lui, elle, on apprend les personnages et tout, puis après, on apprend surtout les causes à effet, pourquoi le psychopathe est devenu comme ça, à cause de qui, et voilà, et on remonte un peu, c'était super intéressant, en fait, c'était vraiment pas mal, un autre style, encore une fois, je ne sais pas trop l'habitude, de ce genre de style de série télé, mais laissons la chance aux danois, voilà, on parlera de fondation, j'avance tout doucement sur fondation, alors le problème de fondation, c'est que, bon, c'est vrai que c'est pas très très rapide, l'histoire se met en place tout doucement, mais c'est assez longuet, là, j'en suis à l'épisode 4, je crois, bon, alors le problème, c'est qu'il y a une partie qui se passe sur Terminus, là, voilà, avec eux, et une partie qui se passe sur l'autre planète, mais comme il y a la différence de galaxies, ils vieillissent plus vite, le temps passe plus vite sur une planète que sur l'autre, donc à un moment, l'autre, il est gamin comme ça, il est dans le cocon presque, après il est gamin, après là, t'arrives, il est ado, t'as, mais qui a changé, en fait, c'est le gamin qui est devenu celui du milieu, et tout, donc il faut s'accrocher un peu, mais une fois que t'as compris un peu les trucs, bon, c'est pas trop trop mal, mais c'est vrai que c'est très très long, alors, bien évidemment, c'est extrêmement bien fait, c'est pas, l'histoire a l'air assez intéressante, en espérant que ça se développe au bout d'un moment, parce que sinon, ça va être relou, mais ouais, ils ont de quoi tenir, comme Star Trek, 48 000 saisons, quoi, donc à voir, à voir, à voir, bon, après, c'est pas, ça se regarde, mais c'est moins en moins, j'ai de moins en moins envie, voilà, comme tout, voilà. On parlera de ma série de la semaine, c'est évidemment My Name, sur Netflix, une série coréenne, bien évidemment, puisque, vous voulez, certains l'auront su, Netflix va investir massivement en Corée, puisque le niveau de la production coréenne a vachement augmenté, un, parce que Netflix est obligé, en fait, d'investir, en fonction de son nombre d'abonnés, de l'argent qu'il fait, de réinvestir une partie dans le cinéma local, notamment en France, notamment en Corée, en Corée, c'est en train de cartonner, donc plus ils ont d'abonnés, plus ils sont en train d'investir, et plus la production coréenne est en train de monter. Il y avait, je ne sais plus quoi, Boy, machin, il y avait pas mal de films coréens, qui étaient vraiment, vraiment juste incroyables, et qui ont été repris par les Américains et tout, et là, donc, c'est vrai qu'après Squeeze Game, forcément, vous allez en bouffer pendant un truc, mais ils vont faire des studios, des productions et tout, et la dernière série, c'est My Name, le pitch pas incroyable, la fille d'un ancien gangster, son papa, il est mort, et elle veut savoir qui l'a tué, et elle décide de rentrer dans le clan, pour savoir qui a tué son gentil papa. Voilà, voilà le pitch et tout un peu, c'est pas mal, c'est pas mal, pas mal, puisque après, il y a une autre partie, sans vous spoiler, où, elle va rentrer dans le gang, mais le gang va dire, attends, ça serait bien que tu ailles dans la police, puisque, ça nous aiderait et tout un peu, donc elle rentre dans la police, c'est pas mal, elle est assez mignonne au début, après, un peu moins, en mode policière, je kiffe un peu moins, mais c'est très badass, il y a du coréen, qui bille quoi, qui bille, il y a des bras rachés, il y a des petits éclavoussures de sang et tout, c'est assez badass, on suit bien l'histoire, voilà, bel gosse et beau gosse, sans rencontre, et voilà, l'histoire, voilà, je t'aime moi non plus, c'est pas trop mal, c'est badass, il y a de l'action et tout, après, c'est pas la série de l'année, encore une fois, c'est entre les mini-quittas, mais après, il y a l'initiation, la bagarre, les trucs, moi je regarde bien, je regarde bien, et j'aime beaucoup les coréens en ce moment, je me demande si je vais pas changer de pays, le psychopathe, à bout de 5 ans, je ne suis pas là en Corée, tiens, pour aller voir un peu comment ça se passe là-bas, bon, ce week-end, il y avait également l'Ultimate Fighting, je ne sais plus autre numéro, dont la carte était Paolo Costa versus Marvin Vettori, voilà, je veux dire, là les Européens sont en force, entre Cyril ou Cyril Gann, je crois, ou Cédric Gann, Cyril, je crois, c'est Cyril Gann, Cyril Gann, le français, qui défonce tout, et Malvin Vettori, l'italien, qui défonce tout aussi, je veux dire, l'Europe est en puissance là, quand même, ça fait plaisir, de beaux petits combats, c'était pas mal, je se regardais bien, rien d'exceptionnel, mais c'était bien, il y a eu quelques chaos quand même, mais j'ai bien kiffé, d'autres points regardés, et puis voilà, l'Europe arrive un peu dans l'Ultimate Fighting, ça fait plaisir, Lucifer, je n'ai pas trop continué comme ça et tout, Billion, il n'y a plus du tout d'épisode en ce moment, donc voilà, après, la semaine était relativement tranquille, voilà, au niveau des choses, je ne peux pas tout regarder, je ne peux pas tout regarder dans la télé, donc je regarde un peu, de temps en temps, ou des fois le soir, mais voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, combien on a duré ? 35 minutes, c'est bien, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, c'est pas encore fait, c'est arrivé jusqu'au moment de cette émission, aussi, tu peux mettre un petit commentaire, quel qu'il soit, commentaire, c'était trop bien, merci, à vendredi, dimanche, moi ça m'arrange plus tôt le matin, dimanche, moi ça m'arrange plus tôt le soir, après je ne pourrais pas arranger tout le monde, je ne peux pas exactement faire l'heure de tout le monde, donc j'essaierai d'aviser en fonction des commentaires, si je la fais plus tôt le matin, ou plutôt fin d'après-midi, fin de matinée, ou fin d'après-midi, on essaiera de voir, et tout, de faire un dernier live comme ça, voilà, déjà pour faire un petit peu un bilan du mois, si vous avez des questions à me poser, et ensuite, essayer de franchir le dernier palier, s'ils puissions que nous se veulent le fêtons, voilà, en mode fœtus, je vous remercie de passer à me voir, ça m'a fait plaisir, tous à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, j'ai oublié un truc, prenez soin de vos proches, et surtout, gardez le moral, j'ai misé un peu de truc, allez, bonne journée à tous, allez, forcément, je vous kiffe, à vendredi, au vendredi, review, j'étais du geek, tout bien, incroyable, et demain, podcast, bien évidemment, on va parler des montres, et on verra comment les montres chinoises, commencent à nous mettre des mécanismes de dingo dedans, sans qu'on s'en rende compte, allez, bonne journée à tous, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501